Réparer la France, c'est le titre de votre livre, le troisième aux éditions Fayard. Il a été chef d'état-major des armées avant de claquer la porte au nez du chef de l'état, Emmanuel Macron. Cet invité, c'est le général Pierre Devilliers. Bonjour, général Pierre Devilliers. Merci de nous accorder cet entretien. Bonjour, UTKF. Vous avez le sens du devoir, général Devilliers. Est-ce que vous pourriez incarner ces idées que vous poussez ? Je vais dire les choses clairement, puisque l'heure n'est plus ni à la langue de bois, ni à tourner autour du pot. Est-ce que vous pensez que votre candidature à la présidentielle pourrait avoir un sens aujourd'hui ? Tout ça, à chaque fois, vous proposez des pistes de réflexion, voire de solutions. Excusez-moi, monsieur Devilliers, mais ça ressemble à un programme politique. Dans les derniers chapitres, vous laissez entendre que vous ne serez pas candidat, contrairement à ce que disent certains. C'est une certitude ou pas, ça ? Mon livre, il n'y a pas mon livre. Votre sens du devoir ne vous mènera pas jusqu'en 2022, si j'ai bien compris. Ce que vous venez de dire, là, c'est un programme politique. Oui, mais vous savez bien que la France, la droite en l'occurrence, cherche un homme providentiel, a un besoin d'autorité. Vous pourriez formidablement les incarner. Donc, vous pourriez vous projeter dans un poste, dans une carrière politique ? Un militaire, un général, ça prend ses responsabilités, non ? Il y a beaucoup de gens qui vous demandent de rentrer dans l'arène politique. Sérieusement, est-ce que, par exemple, sur la présidentielle, je ne veux pas vous taquiner, tout ça, vous dites oui, vous dites peut-être ou vous dites non ? Je vous écoute attentivement, général, ce n'est pas la première fois. Jusqu'à présent, on vous avait reçu lors de votre précédent livre, j'avais l'impression d'entendre un général à la retraite, toujours très haut gradé dans l'esprit. J'ai l'impression d'entendre aujourd'hui un homme politique qui se prépare à une campagne et pas à une campagne militaire. Je me trompe ? Pourquoi est-ce que ces idées-là, que vous mettez, encore une fois, noir sur blanc dans ce livre, comme dans les précédents, qui ont rencontré un grand succès populaire, eh bien, vous ne les portez pas vous-même, dans le cadre de la prochaine présidentielle en 2022 ? Donc, moi, quand je vous entends, je me dis, tiens, il se prépare à répondre à une forme d'appel qui est lancée de ci, de là, par des personnalités qui attendent l'arrivée d'un sauveur face à Emmanuel Macron et qui ne serait pas Marine Le Pen. Est-ce que vous allez être cet homme-là ? Alors, ok, donc, vous ne voulez pas vous lancer dans la politique ? On est d'accord ? Écoutez, je n'ai pas écrit ce livre pour faire de la politique. Vous savez qu'on vous retrouve aujourd'hui dans quasiment tous les sondages sur la prochaine présidentielle. Alors, est-ce que vous y allez ? Et combien de bataillons vous avez, justement ? Monsieur Devilliers, j'entends tout ça. Est-ce que vous les écartez vous-même et vous dites, tiens, moi, j'ai envie de tenter ma chance, pourquoi pas ? Aujourd'hui, je vois qu'il faut emprunter. Mais pour qui, général ? C'est bien ça le problème. Pour qui ? Il faut l'incarner, en fait. Vos idées, qui va les incarner ? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que vous ou quelqu'un d'autre incarne vos idées ? Qui incarne ces idées aujourd'hui parmi les politiques ? Qui incarne ça aujourd'hui, alors ? Puisque vous, vous ne voulez pas y aller en 2022. Mon b... Dites-moi qui incarne vos idées. Aujourd'hui, dans le... Personne. Qui incarne aujourd'hui... Vous allez voter en 2022 ? Alors, qui incarne vos idées ? Attendez, attendez. J'attends pas. Il y a plusieurs façons de servir à France. J'attends pas du tout. Qui incarne... Qui incarne vos idées aujourd'hui ? Il y a plusieurs façons de servir à France. Qui incarne vos idées ? Marine Le Pen incarne vos idées ? Et puis, d'où le fait que certains, comme on aimerait, si on en croit les sondages et si on en croit les réseaux sociaux, le voir se présenter à la présidentielle. Alors, lui, il dit que non. Mais, vous savez, tous ont dit non avant de se présenter, avant de devenir président. Voilà. Un homme à suivre, Pierre Devilliers. Sous-titrage Société Radio-Canada